On m'a partagé une merguez Exactement, on l'a coupé en deux Des coussins péteurs Y'a des pots de bananes Les gens vont croire ces trucs L'histoire Mike c'est Déjà c'est le nom du héros Qui est joué par Max Max Boublil Tu veux te présenter ? Bonjour Max Boublil Vous avez pu me voir dans des pubs Quand j'étais petit Tu fais des soirées aussi caritatives Des soirées caritatives Pour des organes politiques Voilà exactement Non bah Mike c'est l'histoire d'un chanteur En fait c'était un chanteur assez Tu vois une sorte de chanteur Plutôt commercial Qui a eu un énorme succès Qui a vendu genre un million de singles Et tout ça Et après ce succès Il s'est complètement effondré Donc sa carrière est partie à volo Comme on dit Comme disent les gamins Et il a également perdu sa femme Enfin perdue Elle n'est pas morte Mais elle est partie Elle est partie avec une autre femme Et donc l'objet de la série C'est qu'il va essayer de reconquérir Aussi bien sa carrière Que sa femme Intéressant c'est de parler d'un mec Qui court après le succès Et de parler du showbiz Quand les mecs sont plus dans la lumière C'est ça qui nous intéressait Que ça soit dans la musique Ou que ça soit par exemple Je sais pas moi Un joueur de foot Qui retombe dans l'anonymat Ou un musicien C'est un peu le même traitement Sauf que les joueurs de foot Ils font pas des chansons Non Mais toi tu joues pas au foot non plus Non Et donc ce qui nous intéressait C'est de parler d'un artiste Au moment où sa carrière s'arrête Et surtout un mec Qui veut récupérer sa femme et sa fille Mais ça reste une comédie Attention Il y a des jeux de mots Il y a des coussins Arrête de la vente comme ça Les gens sont en train de faire la série Des coussins péteurs Il y a des pots de bananes Il y a tout ce que les gens aiment Non il y a beaucoup d'intimes Et de Voilà C'est vrai qu'on rit beaucoup Mais il y a des vrais problèmes C'est pas une série absurde Qu'il y ait une succession de sketchs C'est une vraie histoire Non c'est une comédie Même parfois Qu'on peut considérer comme dramatique On a Philippe Catherine Sinclair Sinclair a fait la musique de la série Et Philippe Catherine a fait un super single Qui s'appelle La Bifle Qui est plutôt drôle Qui est une super chanson Et voilà Donc il y a aussi Richard Berry Claire Nadeau Julien Boisselier Richard Anconina Richard Anconina Alain Delon Laurent Wauquiez Il y a des noms qui sont faux Michel Sapin Qui fait ma femme Il y a un très joli guest En femme Non mais en tout cas Il y a Richard Berry Claire Nadeau Richard Berry Claire Nadeau Philippe Catherine Ils sont vraiment Julien Boisselier Non Ni Laurent Wauquiez La musique Il joue ma fille Qui est magnifique Magnifique Elle s'appelle Liona Bordonaro Qui est vraiment merveilleuse Elle joue incroyablement blanc C'est bien même Et elle a un rôle assez compliqué Parce qu'elle avait beaucoup de textes Beaucoup de vannes Elle parle très adulte Ouais Donc c'est la révélation Fred Hazan aussi joue dedans Il joue mon manager C'est aussi la révélation Tout le monde est venu Assez gentiment Parce qu'on avait pas Beaucoup d'argent Pour la faire Et ça s'est bien passé C'est vrai que c'est des gens Qui sont venus Parce qu'ils ont eu Un coup de coeur Pour le projet Comme je pense à Richard Berry Philippe Catherine Claire Nadeau Et voilà On avait pas Donc voilà Ils sont venus Pour nous faire plaisir Et parce qu'ils aimaient le projet Ça existe encore Dans ce métier L'un de long Si tu entends ça Elle est pour toi Celle-là Pour tout te dire On se connaissait déjà avant On était au scout Scout juif ensemble Donc quand on était petit On se connait depuis quand même Une trentaine d'années On a jamais coupé le lien Vraiment On est toujours resté amis On avait 6-7 ans On s'est dit Un jour Tous les deux On fera une série Et on a tenu notre promesse C'est vrai Et on a partagé une merguez Exactement On l'a coupé en deux On l'a toujours Et aujourd'hui Je suis venu avec ce bout de merguez Je suis désolé Je l'ai plus J'ai craqué à qui pour une année Qu'est-ce qu'on voulait dire Donc on a écrit cette série Tous les deux Et c'est marrant Tu vois Parce qu'on a écrit cette série Plutôt dans des bars Tout ça On n'avait pas de producteur Parce qu'on voulait écrire ça De façon libre Et aléatoire Et aléatoire Exactement Parce que je ne maîtrise pas le français Très bien Non Ça c'est sûr C'est pas ma première langue Non C'est pas C'est le polonais Et donc on a écrit cette série Et on s'est dit On veut la faire exactement comme ça Après on a trouvé un producteur Une chaîne OCS Qui nous a laissé une liberté Nous ce qu'on voulait C'est avoir une liberté totale Donc on a eu cette liberté Et puis on s'est vraiment bien marré À la tournée Ce qu'on a aimé dans ce projet C'est pour ça qu'on l'a écrit de notre côté C'est qu'il y a une liberté ton totale Et surtout ce qui est génial avec OCS C'est qu'ils te laissent faire ce que tu veux Exactement Une fois qu'ils ont dit oui Ils ne sont pas en train de relire Ce qui est différent avec les autres chaînes Qu'ils relisent Qu'ils te demandent d'ajouter du social Qu'ils te demandent d'ajouter des trucs Pour plaire aux ménagères Et tout Et là on a trouvé un espèce de compromis C'est à dire qu'on peut aller beaucoup plus loin Qu'au cinéma dans le ton Et en même temps On n'avait personne qui nous brimait Donc c'est vraiment l'alchimie géniale Pour faire un projet de cœur Donc c'est pour ça qu'on l'a fait tous les deux Le 24 janvier Voilà bien dit en même temps Viens refais-le Le 24 janvier Vas-y Le 24 janvier Qui est la fête de La fête des grenouilles Qu'on embrasse Vous aimez l'humour Et le gratin dauphinois Et bah vous regardez cette série A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr Et sur ton app